La deuxième partie du grand directeur de l'information, le grand directeur qui se poursuit jusqu'à dix heures. Dans cette deuxième partie, la transition, vous suivez dans un premier temps le décryptage de la question du jour, la question qui nous est proposée ce mercredi 17 novembre 2021 et qui est consacré à l'éducation, le plateau en place pour le décryptage et puis la rediffusion d'une production dans le cadre du projet ASS. Ce sera dans un second temps sur la position. Voilà pour le sommet. Et retenez que Ibrahim Bakunouré a suivi le même sur Facebook. Vous pouvez le suivre en direct. Le grand direct. Elori Chabalot, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Raoul Steve Gounoko, bonjour. Bonjour Franck Raoul. Alors, trois mois déjà que les activités pédagogiques se déroulent dans les établissements scolaires pour le compte de l'année 2021-2022, bien que ces activités suivent une chronologie définie par les autorités en charge de l'éducation, selon note à la fin de l'année scolaire, un écart de performance entre les écoles privées et celles publiques. Qu'est-ce qui peut bien expliquer à votre avis cet état de choses et comment corriger le tir? Voilà la question qui est posée Elori Chabalot. D'abord, il faut dire que tous les parents voudraient inscrire leurs enfants au niveau des écoles privées si seulement on avait des moyens de le faire. Personne ne veut que son enfant soit inscrit dans une école publique justement à cause de ce cas de performance-là. Il est remarqué au thème des examens de fin d'année, il est remarqué, en tout cas à l'arrivée des grandes vacances, ce moment-là où on doit quand même remettre aux enfants les bulletins pour, en tout cas, notifier que l'enfant passe ou non en classe supérieure. Il est généralement noté que les écoles privées sont plus performantes, donnent plus de résultats que les écoles publiques. Et toujours dans le sens où je parle, il faut dire que beaucoup de raisons peuvent expliquer la situation, à mon avis. C'est d'abord le fait qu'il se remarque aisément, les établissements publics, les écoles publiques ont des effectifs pléthoriques. Il y a pratiquement tout le monde qui y va parce que c'est ce collège-là, cette école-là, réservée aux personnes qui n'ont pas forcément de grands moyens. Donc, vous savez, chez nous, au Bénin et dans d'autres pays de l'Afrique, bien entendu, toutes les familles n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins des enfants, notamment en ce qui concerne l'éducation. Et donc, on préfère l'envoyer dans une école publique là à côté où ce n'est pas trop cher. Et donc, le nom, l'effectif fait déjà qu'on n'a pas la possibilité de bien encadrer ses enfants. Et au finish, les résultats sont ce qu'ils sont. Pas plus tard que la dernière fois, on était au sujet Albarica. Par rapport, dans le cadre, j'allais dire, d'une enquête que nous étions en train de mener sur l'effectif dans les classes. Et un enseignant nous a confié, par exemple, que le fait qu'il y ait plus d'apprenants que ce qui est prévu par les thèses fait qu'il craint de faire régulièrement des évaluations, or que ces évaluations devraient lui permettre de connaître le niveau des apprenants et de faire des rémédiations au fur et à mesure qu'il évolue dans le déroulement des cours, des activités pédagogiques. De l'autre côté des écoles privées, le nombre est très réduit. Et en plus du fait que le nombre est réduit, on se dit que la personne a déboussé beaucoup d'argent. Le parent en question a déboussé beaucoup d'argent. Et donc, il faut, pour la satisfaction du client, du parent dans ce cas-là, il faut miser sur tous les moyens pour amener l'apprenant à pouvoir quand même être performant. Et il y a des choses qui s'organisent. Je vais parler de l'organisation également. On y reviendra, si vous voulez bien, l'organisation beaucoup plus qui diffère entre le privé et le public et qui a également un impact sur le gouvernement. J'ai un enseignant qui a fait un long commentaire. J'espère que j'aurai le temps de le lire entièrement, qui a décrypté la question dans tous ses contours. Raoul Stigbounokouni arrive. La question qui est posée, là voilà, votre avis. Oui, je pense que le constat est là qu'au niveau des privés, comme l'a dit tout à l'heure Ulrich, il y a un peu plus d'organisation et il y a un peu plus de discipline que ce que nous observons au niveau du public. Et comme il l'a dit, et c'est vrai, au niveau du public, il a donné le meilleur d'elle-même. Alors, c'est vrai, de façon isolée, il y a quelques établissements publics qui performent au-delà de tout, que nous savions au passage, parce que ce n'est pas facile. Quand vous interrogez ce directeur, ils vous disent qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font à ce niveau pour parvenir à ces résultats. Mais en général, il y a un écart de performance qu'on ne doit pas perdre de vue entre le privé et le public. Et la question qu'on doit se poser est de savoir, est-ce que cela doit être le cas ? Alors, est-ce que tout le monde a les moyens de mettre son enfant dans le privé ? Alors, si la réponse est non, cela veut dire que l'État, qui, dans la Constitution, a l'obligation de assurer l'éducation, la gratuité de l'éducation, de façon progressive, a encore des efforts à faire. Et je pense que la chose est possible si l'organisation qui est mise en place au niveau des privés, l'État va épuiser cette organisation et impose cette organisation au niveau des établissements publics, je pense qu'on aurait de bons résultats. Et des enquêtes ont même révélé que les bons résultats que nous avons eus pour les différents examens, c'est à cause des performances qu'on enregistre au niveau des établissements privés. Donc, c'est dit que les privés apportent beaucoup. Les privés, les résultats viennent améliorer ce que nous avons à chaque fin d'année. Mais si nous allons, nous voulons construire, disons, des écoles d'excellence, il faut que nous allions dans le sens où qu'on soit dans le privé ou qu'on soit dans le public, il faut que les résultats soient meilleurs à tous les niveaux. Et donc, qu'est-ce qui fait alors que dans le public, on n'a pas de bons résultats ? Toute la question est là et les réponses sont connues. Les réponses à cela sont connues parce que j'ai évoqué la question des effectifs. Il y a également l'organisation qui est mise en place. et toute la difficulté, en réalité, se joue autour des effectifs parce que c'est en fait les effectifs qui ne permettent pas aux autorités des établissements publics de mettre en place la bonne organisation qu'il faut en termes, disons, des évaluations qui sont faites. Et donc, moi je dis, ce que moi je propose tout de suite à l'État, c'est de faire en sorte qu'on puisse désengorger les collèges que nous avons. La chose est possible. En quoi faisons alors ? Oui, c'est de démultiplier. Chaque année, les mêmes problèmes se posent parce que beaucoup d'enfants sont inscrits. Au même moment, on parle de la scolarisation des enfants, il faut promouvoir la déscolarisation, c'est-à-dire que les effectifs sont à chaque année et les commodités ne suivent pas. Vraiment. Et ça, c'est une réalité. Les commodités ne suivent pas et c'est pourquoi moi je pense que l'une des solutions, c'est de démultiplier les collèges que nous avons. on a pris l'exemple du CEG Albarika. Aujourd'hui, le CEG est bondé tout simplement parce qu'on n'a pas un CEG à Ganon. S'il y a un CEG à Ganon, vous verrez que ça va être désengorgé. C'est-à-dire que le CEG à Ganon va permettre de désengorger le CEG Albarika et de désengorger par exemple le CEG Okidama. Voyez-vous ? Déjà, ça va permettre à ces CEG de souffler et donc de réduire les effectifs et les effectifs doivent être peuvent se conformer aux normes. Idem pour le CEG de Gamma. Donc, la chose est possible si nous démultiplions le CEG. Maintenant, c'est vrai qu'on va me dire que le privé, il y a plus de rigueur, mais n'oublions pas que c'est les mêmes enseignants qui sont dans le privé et qui se retrouvent également dans le public. et pourquoi ces mêmes enseignants qui donnent les mêmes cours un peu partout et les résultats sont différents à la fin d'année. Donc, toute la question est là. Donc, je dis, si on règle cette question des effectifs, l'organisation qui est mise en place au niveau, c'est vrai que ça nécessite un peu plus de moyens, comme vous l'avez dit, c'est une réalité, mais je dis, s'il y a la volonté politique qui accompagne la chose en Pays-A. Ça va marcher. Ça va marcher. Alors, Jean Dagbillon Bakary, c'est un directeur d'école en enseignant. Il a laissé commenter une analyse que je vais partager avec vous. Il dit, le sujet du jour m'intéresse à plus d'un titre écart de performance entre les écoles privées et celles publiques. Quelques observations. Un, les effectifs sont bien plus pléthoriques dans les écoles publiques que dans les privées. Dans une classe de 80, 90 voire 100 élèves, on ne saurait s'attendre au même résultat que dans une autre de 45 élèves ou d'écoliers au plus. L'école est gratuite au primaire, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Au privé, donc, les parents investissent et suivent leur investissement avec même des répétiteurs à leurs enfants. Par contre, au primaire, pour la plupart des parents, pas tous, ils précisent, l'essentiel est que l'enfant porte le kaki, aille à l'école et en revienne. Pendant que, dans le public, les apprenants disposent à peine d'un manuel pour trois dans le privé, chaque apprenant est avec le sien payé par le parent. Vous suivez bien, je l'espère. Oui. L'emploi du temps n'est pas toujours le même pour les deux secteurs, l'obligation du résultat primant dans le privé. Constatez que certaines écoles privées évoluent toujours en mode journée continue, 8h à 14h, c'est vrai que c'est interdit maintenant, pour certaines activités pourtant recommandées par le membre, l'UACEP, par exemple, vous ne verrez que très rarement les enseignants et les élèves du privé. Ils sont dans leur classe pendant que les autres sont sur les terrains de sport. 5. Il faut aussi signaler que la garantie de l'emploi et le parrainage de certains enseignants parfois rebelles du public ne favorisent pas la mise en œuvre de la conscience professionnelle. Dans le privé, c'est du kit au double quant au rendement de l'enseignant. Le temps ne me permet pas d'aller aux propositions pour la rémédiation mais à travers chaque observation on peut déjà s'en faire une idée. Je vous remercie Jean Dagbénon Bacari, c'est un directeur d'école, donc un enseignant qui vient de partager avec nous son analyse sur la question du jour Léry Chabalot. On va poursuivre avec les autres commentaires parce qu'il y en a assez ingénieux 25 commentaires en dehors de celui que je viens de lire. Brice Dambadé, la cause sinon les causes sont multiformes et multidimensionnelles dans le privé parce que tous les élèves ont des maîtres d'études de maison et le suivi l'encadrement des enfants est au sommet. Dans le privé les ressources humaines sont bien gérées par contre dans le public on assiste à des affectations hasardeuses punitives démotivantes et humiliantes à la limite souvenez-vous que des enseignants ont été expulsés des salles de classe à paracoup pour non-vaccination ce qui porte à croire que la vaccination est devenue obligatoire aux enseignants ce qui est contraire à la décision issue du conseil des ministres qui l'a rendue obligatoire seulement au corps de la santé aux autres y compris les enseignants les émidiari consorts une recommandation mais transformée en obligation tacite puis explicite c'est un très bon commentaire je ne pourrais pas tout lire Aquilas ton champion bonjour la fraternité pour moi le privé et le public ne sont pas les mêmes ça sous-entend que dans les écoles publiques ce que nous appelons la rigueur n'existe pas et on observe aussi une dissemblance du côté du privé alors il est judicieux d'observer des écarts de performance entre les écoles privées et publiques pour remédier à cela il va falloir que le gouvernement insère le mot rigueur dans son dictionnaire et chercher à corriger certaines anomalies telles que le cas des travaux dirigés afin que le rendement soit au rendez-vous marque le pénitencier bonjour le plateau ces écarts de performance ne devraient pas nous supprendre bien que ce soit des programmes d'apprentissage qui s'harmonisent autour de ces deux secteurs publics et privés je pense que ce n'est pas le même mode d'exécution de ces programmes qui s'emploient quand sur quelqu'un on veut s'apparenter c'est pas le bon le côté qu'il vous faut lui ressembler dit-on dans le privé on a toujours pris l'habitude d'organiser les devoirs hebdomadaires les travaux dirigés sont obligatoires pour les classes d'examen l'apprenant dans ces conditions s'applique au jour le jour et rend compte de ses acquis hebdomadairement mis dans ces conditions l'apprenant ne peut qu'améliorer ses performances académiques le gouvernement doit favoriser cette complicité entre le public et le privé pour une performance qualitative de nos apprentissages tout simplement parce que le privé met plus de rigueur le public ne met pas vite les enseignants dans les écoles respect à Cotany c'est un réel constat c'est parce que le parent qui inscrit son enfant dans le privé a un oeil regardant et suit de près l'enfant les écoles privées interpellent les parents à suivre leurs enfants ce qui n'est pas le cas dans le public aussi l'effectif du public joue également et le manque d'enseignants justifie ces résultats en fait d'aller il faut alors que les parents sachent que ce n'est pas seulement quand son enfant est dans le privé qu'il faut le suivre le reste revient Talika Imdad Imdad voilà Imdad Imdad tant que les enseignants il y a parfois des noms sur Facebook qui me font un peu mal pas pour me moquer d'eux mais bon on aurait voulu avoir ceux qui commentent connaître le nom à l'état civil ceux qui sont inscrits sur les cas d'entité ça nous permettra en tout cas de mieux maîtriser ceux qui sont nos partenaires sur les réseaux sociaux les éducateurs du secteur public ne seront pas considérés reconnus et respectés on continuera toujours de remarquer ce désastre à la fin de chaque année scolaire à peine on lui paie bien le salaire à peine il reçoit ses primes à peine il est pris en charge et il n'a même pas le droit de réclamer son droit et vous demander à celui-là de se sacrifier et de se donner comme s'il était dans le secteur privé où il est considéré comme un dieu mais c'est impossible si nous voulons que les enseignants donnent le meilleur d'eux-mêmes comme ils le font dans les privés pour booster les résultats à ce niveau alors donner l'heure des armes nécessaires revoyer leur salaire et leurs conditions de vie ainsi que leur statut et ils le méritent car c'est lui qui fait le président le ministre le député le maire et tous les autres cadres de la nation Sabé Ayikwa pardon je crois que les raisons qui motivent cet état de choses sont multiples comparativement au secteur privé où tout est bien organisé avec un cahier de charges bien précis attribué aux enseignants qui sont recrutés en nombre suffisant et surtout à la hauteur de leurs tâches le secteur public peine à trouver ses repères jusqu'à présent avec un effectif pléthorique et un manque criard de classe les enseignants en nombre en nombre insuffisant et très démotivés avec des mesures d'accompagnement qui existent associées à une condition de vie dérisoire à tout cela s'ajoute la misère par d'observer ça et là dans le rang des appellants eux-mêmes qui ne favorisent guère une bonne assimilation des cours pour ne citer que ces causes Tavi Gabé Marauda c'est tout d'abord tout d'abord ce sont les écoles privées qui commencent avant les écoles publiques et elles se mettent au travail avec de la rigueur à l'école publique les classes sont restées sans enseigner et comment se fait-il qu'il y aura la performance au niveau des écoles publiques non les conditions dans lesquelles les enseignants sont traités sont misérables désormais il faut que le gouvernement et les ministères en charge de l'éducation mettent vite en place les conditions nécessaires pour que la performance des écoles publiques soit différente de celle des écoles privées Abraham à la Dakar bonjour la fraternité cette situation est tout à fait normale la Dakar il est à rigueur et suivi dans le privé tu n'as pas le droit d'être absent ou en retard au cours mais au primaire dans le public ce n'est pas le cas par exemple le C.G. Albarika allez voir le nombre d'élèves qui sera au portail qui fait face à la terre rouge parce qu'ils sont en retard ce que je dis si vous voulez le jeudi à 6h15 restez au portail on y fera un tour Ferry à 10h30 cet écart de performance que nous observons au niveau du primaire et du privé est en premier lieu l'effectif pléthorique que sont 10 à 120 élèves dans nos écoles publiques en second lieu le manque d'amélioration de conditions de vie de travail des enseignants le manque de suivi des élèves à la maison par les parents les élèves sont laissés à eux-mêmes l'état même sait ce qu'il peut faire pour remédier à ce problème mais jette toujours le tort sur les enseignants Ferry à 10h30 depuis le quartier des Sages Mathieu Gouraïma selon moi c'est le manque d'enseignants qualifiés en public qui fait la différence il faut recruter des enseignants de haut niveau pour ici les écoles publiques en tête Dacis Semansa Baudouin Boris Bonjour fraternité comme vous le savez tous le secteur privé est motivé par un résultat axé sur l'effort du capitalisme où l'objectif est la promotion de la qualité de l'enseignement et l'innovation des talents quant au public tout d'abord effet-il pléthorique est une source qui démotive la qualité de l'enseignement donc on est obligé d'assister à la non-réceptivité d'une partie d'audience d'élèves ce qui donne en fait d'aller ses mauvais taux de réussite Marouano Seidou salut cela dépend du directeur du collège public chez nous ici à Banikani c'est la rigueur du travail on finit avant les privés Philippe Bocodaho vraiment c'est une très bonne remarque entre le public et le privé c'est la même le même programme mais pourquoi c'est au retard des programmes en public ce que moi je peux imaginer les enseignes privées exercent 100% de leurs horaires qui leur ont été attribués à chaque séance des cours par rapport au public je vous remercie agréable journée à Nourley bonjour la 96.5 nous devons comprendre les causes de cette situation et elles sont multiples trop de formations publiques en pleine année scolaire et les enfants laissés à eux-mêmes les TD sont obligatoires et les exercices donnés par les enseignants sont corrigés en classe le défaut de l'enfant est expliqué il peut être revu à ce niveau là c'est vrai qu'en général on ne fait plus trop d'enfants comme par le passé c'est réduit mais il faut qu'on revoie un peu la politique parce que si on ne fait pas une planification on ne va jamais on écoute à chacun et à tous rendez-vous demain matin pour le nouveau numéro de le grand direct de l'information Franck Ezeia au nom c'est mon nom merci pour votre aimable attention